Je ne pensais pas faire de vidéos sur les femmes, surtout pas d'une playlist avec toutes des vidéos sur la femme chrétienne ou sur la femme dans la Bible. J'ai bien réfléchi que dans mon enfance, je ne me suis jamais dit « Ah, t'es une fille » ou bien « Parce que t'es une femme ». Je ne me suis jamais sentie méprisée ou diminuée ou dévaluée ou agressée parce que j'étais une femme. Écoute, je suis arrivée dans les églises, j'en ai visité une ou deux, les femmes parlaient. C'est-à-dire qu'il y avait des temps libres au début des cultes, des réunions, il y avait la prière libre. Chaque femme pouvait prier sans avoir besoin de lever la main ou de dire « C'est mon tour ». Après, c'était spontané. Chaque femme pouvait entonner un chant qu'elle choisissait elle-même. Donc, je n'avais pas l'impression que les femmes étaient silencieuses en tout cas. Et quand je suis arrivée sur Internet, j'ai un peu parlé et on est venu me dire que j'étais Jézabelle. Mais la personne qui m'a dit ça, me l'a dit de façon méchante, avec mes prêts, les femmes qui parlent, c'est toutes des Jézabelles. Alors déjà, je ne savais pas trop ce que c'était que Jézabelle. Alors Jézabelle est une fausse prophétesse et de l'Apocalypse, les sept églises, au chapitre 2, à l'église de Thyatir. Il est dit que Jézabelle détourne les chrétiens de la voie de Dieu en les poussant à l'idolâtrie, au sacrifice, etc. Mais c'est dit aussi à l'église de Thyatir, quelques lignes plus haut, toujours au chapitre 2 de l'Apocalypse, qu'il y a une histoire de Barak, de la doctrine de Balaam. C'est exactement la même chose. Et là, ce sont des hommes. Donc il y a des hommes, et il y a tous les nicolaïtes, ce sont des hommes. Alors il y a les hommes qui font faux, et il y a la femme qui fait faux à l'église d'après. Mais ce n'est pas parce qu'elle est une femme. Et les hommes font les mêmes... Les mêmes reproches sont dits envers l'église. Maintenant, je ne sais plus si c'est Thyatir. Mais vous pouvez lire le chapitre 2 d'Apocalypse en entier. Des fois, les reproches sont envers des hommes. Et Jézabel, ce n'est pas parce qu'elle est femme, c'est parce qu'elle est fausse prophétesse. Femme n'est pas forcément fausse prophétesse. Alors, bon, je me suis dit qu'il avait un petit souci avec les femmes, que c'était son problème. Et je n'ai pas tellement fait attention. Après, on m'a dit que je ne pouvais pas tellement tenir de vlog ou de chaîne YouTube ou comme ça, ou de blog parce que je ne savais pas le grec. C'était réservé à ceux qui savaient le grec. Alors ça, c'était une personne que je connaissais, qui était instructe. Et j'étais très, très surprise parce que savoir le grec, c'est infini. C'est ce que j'y ai dit, parce que savoir le grec. Mais il y a des centaines et milliers de manuscrits en grec. Et puis, il y a plusieurs sortes de langues grecques. C'est-à-dire comme le vieux français. Il y a le roman, le provincial, etc. C'est la même chose en grec. Et puis, une fois qu'on sait le grec, si on est un petit peu curieux, on va apprendre l'ara. L'arménien, l'hébreu, l'hébreu-samaritain, etc., etc. L'arménien, des langues, le grégorien, des langues qui étaient du temps de Jésus pour pouvoir lire les vieilles latines écrites en africain ou en italien. Alors, on apprend des langues. Il y a des spécialistes qui en apprennent une, deux, trois, un, quatre. C'est infini de connaître les langues de lesquelles la Bible s'est écrite. Et toutes les langues sont vivantes. C'est-à-dire, elles évoluent. Elles évoluent après les anciennes meurent, etc. Donc, savoir le grec. Moi, j'aimerais rencontrer celui qui sait le grec et qui est capable de lire tous les manuscrits qui existent, qui sont connus dans les langues qui existent, dans les langues de lesquelles on a retrouvé des manuscrits. C'est infini comme connaissance. Alors, pour pouvoir comprendre deux, trois choses en grec, est-ce que c'est, est-ce qu'on peut se tromper ? Alors, je suppose que si on prie, Dieu nous conduit plus qu'un dictionnaire. Et Lui va nous mettre le doigt sur le, soit ne pas nous faire relever le passage, soit mettre le doigt sur ce qu'il faudrait approfondir. Alors, petit à petit, j'ai découvert qu'il existait des milieux chrétiens où la femme se tait, ou alors elle peut arriver jusque-là, mais jamais là. Il y a des hiérarchies comme ça, la femme, elle atteint le bas de la hiérarchie, mais jamais là. Bon, et puis, alors tout récemment, on est venu me dire que la femme pasteur n'existait pas, etc. Et j'ai dit, mais montre-moi où est l'homme pasteur de la Bible. Qu'est-ce qu'il fait ? Montre-moi où est décrit la fonction de pasteur. Je n'ai pas une fonction de pasteur. Ce que je fais ne correspond pas du tout au terme pasteur, épiscope, dans la Bible. Avoir la charge de. Et d'ailleurs, épiscope, en titre, c'est prendre une charge, et c'est si quelqu'un s'étisse, c'est en grec s'étisse, et quelqu'un, c'est une personne, si quelqu'un, homme ou femme, souhaite prendre une charge d'évêque. Et les cinq ministères, Dieu a fait des dons aux humains, juste en-dessus au verset 8. Alors, bon, un jour, j'ai un peu ouvert tout, 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 j'ai regardé un peu partout, puis en lisant comme ça, puis en suivant deux, trois forums, il y avait des débats. Je ne participais pas au débat, généralement. Ça m'a donné, des fois, des références, parce qu'un avait sorti la référence, un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, ça m'avait aiguillé sur où, quel texte reprend. On ne peut pas se baser sur un demi-verset. Mais alors, de fil en aiguille, j'ai découvert quand même que, alors, je pose le proverbe trottéen, la femme vertueuse, qui travaille, qui travaille jour et nuit, et je me suis rendue compte que, sporadiquement, c'est-à-dire très peu, mais dans une ou deux églises, mouvements, assemblés, la femme vertueuse du proverbe trottéen est mise en avant, et travailler, travailler, travailler pour une femme est mise en avant de façon outrancière, pour pouvoir dire que l'homme ne fait absolument rien dans la maison. Mais on saute tous les passages, parce que la femme vertueuse du proverbe trottéen ne fait rien dans sa maison. Elle donne des ordres à ses servantes. Elle sert à table. Elle distribue la nourriture. C'est tout. Alors, j'ai eu à cœur, et puis, au fil du temps, je suis tombée sur les études, sur Junia, Junias, alors, à non plus finir, mais, c'est phobée qu'il faut regarder. C'est mars. Etc. Alors, je me rends compte que souvent, le débat tourne autour d'un verset, d'une phrase, et par une phrase, on éclaire absolument toute la Bible. Cette phrase est écrite, c'est définitif. Et, en regardant du premier au dernier verset de la Bible, on n'arrive pas forcément aux mêmes conclusions. Je ne sais pas pourquoi, dans certaines cultures, il y a eu, souvent, une dévalorisation de la femme, de certaines religions, et c'est arrivé jusque dans la religion chrétienne. Mais Jésus n'est pas une religion. Jésus n'a pas apporté la religion chrétienne. Dieu n'est pas une religion. Dieu n'est pas une religion. bound. Dieu n'a pas apporté Jésus n'a pas apporté Et,